Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de montres mais pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de la TicWatch Pro 5 Enduro. L'année dernière je vous avais présenté la TicWatch Pro 5 et cette année on a le modèle Enduro. Si vous êtes vraiment à la recherche d'une montre connectée, robuste, performante et surtout si vous êtes aventurier, vous êtes clairement sur la bonne vidéo. Alors si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche, en laissant un petit pouce bleu, et je remercie bien sûr la marque de m'avoir envoyé la montre pour cette vidéo. On commence avec le design de la TicWatch Pro 5 Enduro et déjà côté design et finition c'est vraiment excellent. On va avoir une montre qui est très bien finie avec un design sobre mais qui va être efficace. On sent clairement tout de suite qu'on va avoir un produit premium en main et un produit qui est fait pour durer mais ça on y reviendra juste après. La TicWatch Pro 5 Enduro va être équipé de deux écrans. En fait vous allez avoir un écran OLED ultra haute définition qui va être superposé à un écran ultra basse consommation. Ce qui va nous donner en fait le mode Smart et le mode Essential. En gros en mode Smart vous avez accès à toutes les fonctionnalités de la smartwatch avec une clarté qui va être vraiment ultra précise grâce à l'écran OLED. Vous pouvez vraiment tout faire avec la montre naviguer etc. Et en mode Essential par contre vous allez juste avoir des informations de base comme le nombre de pas, les calories brûlées, le niveau d'oxygène dans le sang, la fréquence cardiaque etc. Ce mode va utiliser en fait l'écran ultra basse consommation ce qui permet de prolonger l'autonomie de la batterie de manière significative. C'est vraiment idéal quand vous voulez économiser de la batterie parce que cette montre va être dédiée comme je disais dans l'intro à des aventuriers. Côté confort et durabilité vous avez comme je le disais une montre qui va être élégante et robuste et elle va être conçue pour résister aux conditions les plus extrêmes. En fait la TicWatch Pro 5 Enduro est certifiée US MIL STD 810H et qu'est ce que ça veut dire grosso modo ? C'est en gros une certification qui fait passer des tests ultra rigoureux pour résister à l'eau, aux chocs, aux vibrations, à la poussière, au sable etc. Ce qui en fait vraiment un compagnon de voyage et d'aventure exceptionnel. Côté rétroéclairage et visibilité c'est un autre point fort de la montre puisqu'elle propose 18 couleurs de rétroéclairage pour l'écran Essential ce qui vous garantit en fait une visibilité optimale même dans des conditions à faible luminosité qui peuvent bien sûr arriver en pleine nature. Donc que vous soyez en plein soleil qui tape sur la montre ou dans l'obscurité vous pourrez toujours en fait voir de manière très claire et très facile les informations sur la montre. D'ailleurs au début de la vidéo je disais justement que j'avais testé la TicWatch Pro 5 l'année dernière et en fait la TicWatch Pro 5 Enduro va avoir une grosse différence au niveau de son design plus premium et plus fin. Elle dispose en plus d'un bouton rotatif qui a été redessiné. Côté fonctionnalités elle offre une UI optimisée pour l'exercice, intègre de nouveaux types d'exercices avec GPS et vitesse. Elle fusionne les applications de santé en une seule app TicHealth et supporte l'affichage en temps réel pour des apps tiers comme Strava ou Adidas. Elle propose exactement cinq nouveaux cadrans de montre personnalisables et un bouton latéral configurable. D'ailleurs maintenant si on parle un petit peu des performances et des fonctionnalités de la TicWatch Pro 5 Enduro. Premièrement elle va tourner sous chipset Snapdragon W5 Plus de première génération. Cette puce qui est ultra avancée va vous offrir des performances améliorées tout en optimisant la consommation d'énergie et vous l'avez compris tout au long de la vidéo c'est un point crucial pour cette montre. Ce qui signifie en fait que vous pouvez profiter de toutes les fonctionnalités de votre montre sans compromettre la batterie et moi je le sais puisque j'ai plusieurs montres et je sais que bah je recharge quasiment mes montres une fois tous les jours une fois tous les 48 heures. D'ailleurs en parlant d'autonomie et ça c'est vraiment exceptionnel sur cette montre alors préparez vous bien vous avez une batterie de 728 milliampères sur la TicWatch 5 Pro Enduro qui peut durer jusqu'à 80 heures en mode smart. Donc comme je le disais tout à l'heure le mode smart c'est le mode classique de la smartwatch et jusqu'à 45 jours en mode essentiel. Donc je sais pas si vous vous rendez compte c'est quoi 45 jours dans une vie mais en gros si vous restez que en mode essential donc ça veut dire qu'avec les informations essentielles vous pouvez rester jusqu'à 45 jours. Et en plus de ça vous avez une recharge rapide en seulement 30 minutes pour recharger votre montre ce qui est juste ahurissant. Bien sûr vous allez avoir des modes d'entraînement et des suivis de la santé vous avez non pas un non pas deux non pas trois mais 110 modes d'entraînement professionnel allant du ski de fond au stepper en passant par le paddle. Paddle qui est très très à la mode d'ailleurs en ce moment et ça ça m'intéresse très fortement puisque je joue pas mal au paddle et bien sûr vous pouvez suivre des metrics comme le vo2 max, le temps de récupération, elle mesure aussi votre niveau d'oxygène dans le sang, votre fréquence cardiaque bref c'est une montre ultra intelligente et en plus vous pouvez combiner ça avec un abonnement VIP de 12 mois sur l'application Mobvoi Health qui vous permet bien sûr comme tous les constructeurs de suivre un peu tout ce qui se passe lorsque vous faites du sport. Vous avez en plus et ça c'est un point important parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes justement qui vont faire des randos et qui ont peur de se perdre au niveau de la précision GPS la TicWatch Pro 5 Enduro intègre un GPS de haute précision elle utilise le système de satellite GPS GLONASS, GALILEO, QZSS et Baidu ce qui vous permet en fait d'avoir une triangulation enfin une précision de localisation qui est assez ahurissante alors pour ceux qui savent pas tout ce que c'est en fait c'est tout simplement plusieurs typologies de satellites et la montre va se connecter au meilleur satellite à l'instant T. D'ailleurs en parlant de connexion et de connectivité on va parler un petit peu de personnalisation et de connectivité de la montre. Alors elle va tourner en système d'exploitation sous le Wear OS de Google ce qui va en fait vous permettre si vous êtes habitué à Google etc d'avoir des compatibilités avec Wear OS ce qui va vous donner en fait une large gamme d'applications directement dans la montre. Vous avez des applications qui vont être disponibles comme Google Maps, Google Wallet, Google Musique comme la TicWatch Pro 5 Enduro intègre Wear OS elle est bien sûr sous Google ce qui veut dire que vous avez accès au Google Play Store qui va vous permettre ainsi de télécharger pas mal d'applications comme Adidas, Strava ou encore AllTrail comme j'ai pu l'installer sur la montre et l'essayer et ça fonctionne juste nickel pour information AllTrail c'est une application de randonnée. Plus l'un des points forts de la TicWatch Pro 5 Enduro c'est la possibilité de personnaliser son apparence grâce à plus de 7000 cadrans disponibles sur l'application Time Show ce qui vous permet soit de passer d'un look sportif, d'un look minimaliste ou d'un look totalement décalé. D'ailleurs vous avez en plus des notifications et des commandes vocales puisque vous avez le Google Assistant qui va être intégré à la montre si vous permettre comme ça de gagner du temps. Bien sûr c'est une montre Bluetooth Wifi NMC et si jamais vous avez peur de faire des randonnées dans des endroits un peu risqués sachez que vous avez en plus une fonctionnalité de détection de chute et une alerte SOS qui vous permet en fait de partir l'esprit tranquille. On en a parlé juste avant mais c'est un point crucial de la montre à savoir sa durabilité et sa résistance. C'est pas une montre pour faire joli même si elle est très sympa c'est une montre clairement pour des personnes qui veulent aller faire des activités qui vont être très compliquées ou aller dans des endroits qui vont être très difficiles d'accès. Déjà je le disais elle a une certification qui est juste incroyable sur des températures extrêmes chaud ou froid, des chocs etc. Vous êtes tranquille. Vous avez en plus comme je le disais une certification sur l'étanchéité jusqu'à 50 mètres de profondeur je sais pas qui va faire de la plongée jusqu'à 50 mètres mais en tout cas voilà si vous faites du kayak si vous nagez tout simplement vous pouvez aller dans l'eau sans aucun souci. En plus comme on le disait sur la partie finition vous allez avoir des matériaux de haute qualité si la montre doit résister à des températures extrêmes forcément vous allez avoir des matériaux qui vont être robustes et résistants et notamment le boîtier qui va être en acier inoxydable et tous les boutons vont être renforcés pour supporter des impacts si par exemple vous tombez etc vous n'allez pas fissurer directement le bouton ou l'écran. D'ailleurs et ça c'est un point important la conception de la montre empêche toute poussière de rentrer. En fait la montre lorsqu'elle va être conçue elle va être scellée c'est à dire que rien ne rentre rien ne sort ce qui vous permet comme ça de partir encore une fois l'esprit tranquille donc vous l'aurez compris c'est une montre qui va être dédiée aux aventuriers, aux amoureux de la nature à des personnes qui veulent aller faire des treks dans le désert ou des randonnées dans la forêt amazonienne si vous cherchez un compagnon de voyage qui vous accompagnera partout jusqu'à 45 jours sans avoir besoin de le recharger une seule fois et si jamais vous faites des chutes, si jamais il y a de la boue, si jamais il y a de la terre qui vient sur vous vous pouvez aller vraiment faire un marathon demain sans soucis. Donc clairement si c'est ce que vous cherchez la TicWatch Pro 5 Enduro est la montre parfaite pour vous sachant qu'en plus vous pouvez vraiment la customiser à volonté. Comme je disais c'est une montre qui tourne sous Google Android donc bien sûr elle ne fonctionnera qu'avec des smartphones Android si jamais vous vous posez la question. En tout cas je mettrai tous les liens dans la description. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Portez vous bien à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! ! ! ! !